Bonjour chers amis, aujourd'hui, je vais vous lire Le loup et le chien, de Jean de la Fontaine Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde, l'attaqué, le mettre en quartier. Cire-loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment, sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, air, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car, quoi, rien d'assuré ? Point de franche l'ipée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens. Portant bâton, et mendiant. Flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire ? Sera fort ce relief de toutes les façons. Os de poulet ? Os de pigeon. Sans parler de main caresse. Le loup déjà se forge une félicité. Qui le fait pleurer de tendresse ? Chemin faisant ? Il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là ? Lui dit-il. Rien. Quoi ? Rien. Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché. De ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous, vous ne courez donc pas. Où vous voulez, pas toujours. Mais qu'importe. Il importe si bien, que de tous vos repas. Je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore. J'espère que ma lecture vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt, pour une nouvelle histoire. Au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501.